Parce que le peuple congolais a accompli, les congolais disent « Ah, on les abadjé n'a pas », mais quand les gens disent « Ah, on les abadjé n'a pas », donc c'est la distraction. S'il y a des congolais qui acceptent d'être néocolonisés, pas moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que le peuple congolais a accompli, les congolais disent « Ah, on les abadjé n'a pas », mais quand les gens disent « Ah, on les abadjé n'a pas », donc c'est la distraction. Et vous, vous croyez sincèrement que M. Félix Tshisekedi s'est séparé de M. Kamila. C'est comme ça que les congolais me disent « Ah oui, Kamila et Kaga ne s'entend pas ». Beaucoup de gens. J'ai discuté, même avec certains d'entre vous journalistes, vous qui êtes ici, vous me dites « Oui ». Mais non, ça c'est de la haute stratégie. Mais je ne vous ai pas dit que les SSK, c'était une deuxième grossesse du couple Kamila-Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que les deux se sont séparés ? Parce que l'accord au Moulania-Kaplund a été mis de côté. Qu'est-ce qui vous dit du pacte signé ex-gakatif depuis janvier 2019 ? Donc pour moi, Félix Tshisekedi travaille des mèches de paix avec M. Kabil. M. Kabil a pris Tshisekedi. Il l'a amené chez Kagame, leur chef. Ça fait un peu Kagame. Mais on ne s'est pas dit que les villes de Kingakati ont été parrainées, comment dire, par certains chefs d'État. Et vous le connaissez ? Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. M. Félix Tshisekedi reste le même. Il faut qu'on nous amène les dils de Kingakati et qu'on nous montre qu'est-ce qui dit ces dils-là. Et quand est-ce qu'on va lui mettre des côtés ? Vous verrez, M. Kabil, on va lui faire tout ce qu'on voudra. On va lui retirer les biens. Je ne vous ai pas dit le 30 décembre, quand je me suis adressé à la nation, les fusibles ont sauté. L'ambassadeur des États-Unis, je suis malheureux de constater que ce n'est pas les méthodes politiques. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie peut faire le dixième de ce qu'il fait ici et que les Éthiopiens le laissent tranquilles. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud peut faire les quarts ou même les dixièmes de ce qu'il fait ici et que personne ne trouve à les dire. Je ne sais pas si Antwiston, qui était ambassadeur des États-Unis ici, il était parti au Nigeria. Je ne sais pas si au Nigeria il peut faire la même chose. Je trouve que c'est anormal. Nous ne sommes pas des néocolonisés. Nous ne sommes pas des néocolonisés. S'il y a des Congronés qui acceptent d'être néocolonisés, pas moi, en tout cas pas la Mouka. Pas les membres de la Mouka. Et pas le peuple congolais. Vous m'appelez les commandants du peuple. Et c'est pour cela que j'ai dit à ce peuple aujourd'hui. C'est pour dire à ce peuple, n'ayez pas peur. Qu'on ne vous dise pas que tel habiteur, c'est qui ? C'est le peuple qui est souverain. C'est pour cela que je vous ai dit, madame, notre combat, c'est le combat de la souveraineté du peuple congolais. C'est le combat de la dignité du peuple congolais. Si le directeur, voilà, l'absence libre de la plus révélateur. Si M. Hamer veut se faire directeur marketing de M. Pusekedi, qu'il le dise, qu'il démissionne de son poste et qu'il le fasse, pourquoi les autres ne le font pas comme lui ? Pourquoi ? Donc, j'ai dit au peuple congolais, c'est le peuple congolais qui est le moteur de toute chose ici. Comme le peuple américain l'a démontré, M. Trump a failli faire un coup d'État. Mais ce coup d'État a été mis à mal par les institutions américaines. Et c'est notre combat, notre résistance, c'est d'avoir des institutions fortes dans ces pays pour répondre.